Maffromarone ! Alors oui, je sais, on est un peu le week-end de la sortie de la sixième saison de Game of Thrones, et je dois être le quinzième où vous faire le coup, oui, mais voilà, mais... Mais on va pas parler de Game of Thrones de manière mainstream, non, on va faire mieux que ça, on va parler des langues de Game of Thrones ! Et en plus, il y aura des guests, et pas n'importe quel guest, pas un copain vidéaste random, non, des vrais guests, monsieur ! On aura des gens qui pèsent, ouais ! Bon, bah si avec ça, vous restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, je sais plus quoi faire. Donc on disait Game of Thrones. Game of Thrones, qui est un nom très chiant à prononcer, et c'est pour ça qu'en français d'ailleurs ça s'appelle le Trône de Fer, est une série américaine, dans laquelle tous les acteurs ont un accent anglais. Ouais, en fait, la plupart sont européens, mais ça reste une série américaine. Une série qui met en scène plusieurs personnages importants de Westeros et Dessos, comme Tyrion le Gnome, Jon Snow le Puceau, et Daenerys la Dominatrice. Ouais, j'suis pas sûr, là, pour la phrase... et qui a été adaptée en 2009 d'une saga de bouquins écrits par George Martin, et une saga qui, comme la série soit dit en passant, n'est pas encore terminée au moment où je tourne cet épisode. Et ça, c'est pour toutes les Léas et tous les Enzo qui nous regardent depuis l'année 2020. Et dire qu'ils n'ont jamais connu Bienvenue chez les Ch'tis... Ah là là... Tout fout le camp. Bon, alors, comme vous en bouffez depuis un petit moment et que vous commencez à connaître la chanson, je vais vous faire un résumé court. Robert le Roi part à la chasse et meurt. Y'a un truc louche et des complots pour prendre le trône de Robert, y'a Geoffrey qui devient roi, Geoffrey c'est son fils qui n'est pas son fils mais le fils de sa femme quand même, et aussi celui de son beau-frère qui est le frère de sa femme du coup. Parce qu'il est blond ! De l'autre côté de la mer, y'a une famille déchue de deux petits jeunets qui se marient à des sauvages qui aiment les chevaux. Et l'une d'eux, la blonde draguable aux dragons, après plein d'événements chanmés, devient la reine conquérante du coin et elle a même une armée d'esclaves, et l'un d'eux se fait couper un téton. Du coup, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous avez même pas spoilé la première moitié de la première saison. Mais en gros, Game of Thrones c'est du cul, des morts, des cliffhangers. Bref, tout ce qui plaît bien, mais bon ça vous le savez sûrement déjà, parce que vous connaissez sûrement déjà. Et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la série du coup, alors déjà, sérieux ? Y'a toute la culture populaire qui s'emparait du truc, quand y'a un épisode qui sort c'est devenu un rendez-vous international, y'a plein de même internet, Winter is coming, tout ça, tout ça, ça vous dit rien ! Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez toujours aller voir sur la chaîne de Pilote, la chronique série ou encore sur celle de Nota Bene, ils en ont très bien parlé, et oui je sais, Enzo, les vidéos datent un peu, mais nous autres en 2015, on faisait comme on pouvait. Alors je sais, j'avais dit pas de copains vidéastes random. C'est pas des randoms, là, c'est des copains. Mais si tout le monde vous parle de Game of Thrones, de Jon Snow qui ne sait rien, ou de Tyrion qui a trop la classe, est-ce que vous connaissez le Dothraki ? Parce que oui, c'est une langue parlée dans l'univers de Game of Thrones, par le peuple éponyme, une langue qu'on entend dans la série d'ailleurs ! Mais cette langue, elle vient d'où ? Est-ce que c'est George Martin qui a chapeauté tout ça ? C'est quelqu'un d'autre ? Et ce quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un d'autre, comment est-ce que les gars d'HBO l'ont choisi ? Avant de parler de tout ça, va falloir qu'on parle de la Language Creation Society. Littéralement, la Société de Création de Langues. La Language Creation Society, c'est une association à but non lucratif californienne qui regroupe plusieurs idéolinguistes, c'est-à-dire plusieurs créateurs de langues. Elles ont même un site que vous pouvez consulter, vous pourrez même y trouver la liste de ses membres, alors même si on note quand même la présence honorable de Chypre et de la Terre, que l'on salue au passage, vous vous rendrez quand même compte que la plupart des membres sont américains. Et si le site ne vous suffit pas, il existe également un article wikipédia en finnois qui en parle. George Martin n'a jamais écrit de langue rememe. Pour le Dothraki, il s'est contenté dans ses livres de quelques mots et de quelques noms. Et c'est justement la Language Creation Society que HBO a demandé d'élaborer le Dothraki. Cette dernière a alors organisé un concours qui regroupait à l'origine quelques 35 participants, dont il ne resta à la fin que 4 finalistes et un remplaçant. Ces finalistes étaient donc David G. Peterson, qui est aussi le vainqueur, mais ça en en reparlera après. Bob Walden, spécialiste du Cine d'Arene, et à ce titre, consultant linguistique sur les films du Seigneur des Anneaux. John Quirada, créateur de Leaf Coel. Ça vous dit sûrement rien, mais c'est une langue construite qui est réputée pour être parmi les plus difficiles au monde. Et finalement, Olivier Simon, notre quatrième de ces finalistes, créateur du Sambassa. On notera quand même qu'il est francophone. Alors je vous dis pas ça parce qu'être francophone c'est vachement bien, que les anglophones ceci, cela, nanana, abat l'anglais, non. On s'en fout. C'est juste qu'un francophone, c'est vachement plus pratique à interviewer pour moi. Et ben oui, on parlait de guests, et ben voilà des guests ! Qui mieux que quelqu'un ayant participé au processus de sélection de la création d'une offre acquis pour nous parler de ce dernier. Il y avait une petite pré-sélection. C'était un truc, je veux dire, simplement, il me disait, voilà, c'est juste pour voir si on a affaire à des gens à peu près sérieux. Et donc, ben alors, on s'inscrivait, et puis bien sûr, il nous a dit, écoutez, c'est un client très important. Donc si on veut avoir des chances pour l'avenir, en gros, avec ce client-là, faut pas se planter. Ensuite, Bado qui nous a expliqué petit à petit ce qu'il fallait faire, ce que le client voulait, il nous a révélé ce que ça allait être. Donc, une série de télévision qui est fondée sur l'univers de Game of Thrones, que je connaissais pas du tout d'ailleurs, auparavant. En fait, on a dû faire un premier avant-projet de Dothraki. Alors donc, on avait quelques accès à des documents partout au début. Ils nous ont envoyé sur un site où il y avait un chapitre du bouquin qui concernait la partie qu'on allait traiter. Mais le choix final, ensuite, allait être fait par une équipe du film. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était quatre. Il y avait l'auteur, donc George Martin, il y avait le scénariste, et puis deux autres personnes, pareil, c'était aussi de HBO. Enfin, je crois que c'était quatre personnes extérieures à la Language Education Society. Donc, le vainqueur de ce concours, c'était David J. Peterson. Je sais, je vous bassine un peu avec lui, mais il y a de quoi, parce que depuis qu'il a gagné le concours pour le Dothraki, il a un peu allongé son CV, en fait, le mec. Mon nom est David Peterson, et je suis le créateur des langues pour Game of Thrones, uh, Scifi's Defiance, uh, The 100 on the CW, un bunch of them. Donc ouais, quand on a besoin d'une langue pour une série américaine, c'est souvent le gars qu'on appelle, quand même. Au passage, on le remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un chouette type, ce Peterson, quand même. Du coup, son projet a remporté le concours, et c'est sa création plutôt que celle des autres finalistes, que l'on entend dans la bouche de la belle Daenerys et du beau Hal Drogo, qu'elle en a oublié, en fait, car il ne survit pas à la saison 1. Et d'ailleurs, étant donné que l'on entend cette langue dans la série, et comme elle est prononcée par des acteurs qui, a priori, ne parlent pas le Dothraki à la base, j'imagine qu'on a dû adapter la langue à leur phonologie, qu'on a dû faire en sorte que les sons du Dothraki soient les mêmes qu'en anglais, ou en tout cas qu'ils s'y rapprochent. Ouais, parce que bizarrement, les acteurs sont surtout anglophones. Il ne importe pas qu'il m'a dit, il ne importe pas ce que c'était en la livre. Et le phonologie en la livre est quelque chose de très, très, très différent du Dothraki, et c'est ce que j'ai eu l'ai eu. Ce n'est pas un peu très facile pour englisque speakers de faire, C'est probablement 5 à 10 fois plus dur pour un anglais ou un monolinguel anglais d'accord ok mais j'imagine qu'on a dû coacher les acteurs un peu non qu'on a dû les aider pour la prononciation mais du coup quand les mecs font des erreurs quand ils se goutent on fait quoi on standardise les erreurs et on dit qu'en fait non c'était dans la langue de base comme on fait en clingon et du coup le tour est joué il y a des erreurs quand les acteurs utilisent une langue créée sur un show et souvent je me demande si j'ai construit les erreurs dans la langue et la réponse est non tout le monde est sur l'internet et il y a un fandom séparé pour ceux qui sont assez intéressés dans un show pour vraiment s'intéresser par ceux qui le regardent dès le jour de l'année on ne peut qu'espérer alors que le résultat ait été concluant bon bah c'était intéressant tout ça si on parle un peu de grammaire maintenant bon a priori le dothraki est une langue dite a priori c'est à dire qu'elle ne se base sur aucune autre langue même si le turc le russe l'estonien ou encore le swahili semblent avoir été des sources d'inspiration le swahili pour le fonctionnement du nom et l'estonien pour la négation alors tout d'abord on retrouve dans la langue certaines caractéristiques que l'on trouve aussi en anglais ou en français l'ordre des mots est plutôt du type svo c'est à dire sujet verbe objet l'impératif se forme en nommant tant le sujet on a un singulier on a un pluriel on a un tutoiement on a un vouvoiement après on a plein de trucs qu'on trouve pas en français ou en anglais des trucs que moi personnellement j'adore les cas grammaticaux alors le plus souvent les appels des déclinaisons c'est pas forcément le bon terme mais c'est comme ça qu'on les appelle donc les déclinaisons voilà parce que oui 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 le dothraki est une langue casuelle on décline les noms on a le nominatif l'accusatif le génitif la latif et l'ablatif tous ces trucs en if que seuls les gens qui ont une licence de linguistique comprennent et ben moi je les adore en fait tous les cas grammaticaux ne finissent pas forcément if on a aussi l'instrumental pour résumer si vous ne connaissez pas ces termes on a le nominatif pour le sujet l'accusatif pour l'objet direct le génitif pour la possession pour le complément du nom l'ablatif pour désigner le lieu où l'on va et l'ablatif pour désigner le lieu d'où l'on vient nous venons de la montagne ça c'est de l'ablatif à ne pas confondre avec nous allons à la montagne ça c'est de la latif c'est simple efficace fut fan ensuite sachez que vos substantifs n'ont pas la même forme s'ils sont animés ou inanimés en gros on divise les mots en deux catégories ceux qui bougent et les autres cette particularité qui peut sembler surprenant pour un européen est en fait assez courant dans les langues du monde alors niveau verbe on a des trucs courants et on a des trucs drôles pour les trucs courants on a en gros un verbe à l'infinitif que l'on peut conjuguer au présent au futur au passé on a l'impératif et on a le participe passé donc ça c'était assez classique mais les trucs drôles du coup pour les trucs drôles la plupart des verbes impliquent une déclinaison particulière les verbes de mouvement comme carlinat galoper ou dothralat chevaucher implique par exemple un complément décliné au génitif dothralat chevaucher ça ressemble quand même pas mal à dothraki qui est un peuple qui a beaucoup de chevaux et qui se déplace à cheval mais attends mais 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 sinon les verbes ont en gros trois formes possibles une forme statique ça bouge pas ça reste dans le même état mais driva il est mort plus statique la tumeur une forme dynamique ça bouge ça évolue ça change d'état mais drivo et il est en train de mourir le gars était sain bientôt il ne le sera plus tout ce qui se passe entre ces deux moments c'est un changement d'état une forme causative ça cause quelque chose on provoque une action mais à drivac il est en train de tuer il rend mort quelqu'un si vous voulez il provoque sa mort après on va pas s'étendre longuement sur le vocabulaire mais j'avais cru me rendre compte que le dothraki donnait dans leur langue une grande importance au cheval ce qui serait assez cohérent avec leur peuple de la façon telle qu'il est présenté dans la série d'ailleurs dans une interview de peterson que j'ai pu trouver sur internet ce dernier explique que si le dothraki n'a pas de mots pour les toilettes il y en a une quinzaine pour désigner les chevaux donc ça y est je crois que c'est clair maintenant les dothraki ils sont comme cul et chemise avec leurs canassons il n'y a pas photo I'm often asked if there's a lot of horse-ish stuff in the dothraki language and the answer is no more than English or probably French English has you know over a hundred different words either for horse or for something related to a horse Dothraki is the same because both peoples work with horses Tant qu'on parle de mots je pense à un truc les dothraki là ils sont pas les seuls sur leur continent non et d'Aenerys elles parlent d'autres langues aussi genre le haut-valyrien si je dis pas de conneries alors du coup le contact linguistique les emprunts tout ça on en est où ? Ils ont bien dû se faire refiler des mots ou refiler aux autres non ? Surtout avec le rapport de domination ambiant des cités commerciales puissantes d'un côté qui parlent le haut-valyrien ou un dialecte proche un peuple guerrier conquérant qui parle dothraki et tout le monde qui se met sur la gueule à cause de la blonde notamment parce que c'est pas la seule ils se mettaient déjà sûrement sur la gueule avant et linguistiquement tout ça ça doit forcément avoir des impacts non ? So the question is are the languages connected ? They are not at least not genetically dothraki is it's not necessarily an isolate but it's from a different language family than the valyrian languages which form a separate language family so you know there are no common words between them except where there are borrowings there are there are some borrowings because of course the dothraki have had dealings with valyrian speakers for centuries presumably word for book comes from high valyrian dothraki doesn't have a writing system and consequently they don't have books but they know that they're important within the universe and so they have to have a word for them so they borrowed it from high valyrian so there are some borrowings like that cette vidéo est maintenant terminée c'est pour ça d'ailleurs que sur la bibliothèque par là je vous mets des liens sur lesquels cliquer pour le tipeee pour le facebook pour le twitter et pour tout ça un grand merci à olivier simon donc créateur du sambasa qui m'a donné une interview et grand merci à david peterson créateur des langues pour game of france et pour d'autres séries américaines qui a aussi accepté de me parler du dothraki et de me faire également une interview grand merci à eux vous pouvez d'ailleurs rejoindre sur youtube la chaîne de peterson puisqu'il a une chaîne sur les langues construites je vous mets le lien dans la description et sinon bah moi je vous dis bah au revoir du coup hein parce que on va pas non plus éterniser hein au revoir